Alors ça y est on y est, J-4 avant de passer en jugement devant le roi du monde. Alors mes amis je vous propose de voir ensemble la chose la plus essentielle qu'on doit tous savoir avant Rosh Hashanah. Sur quoi Hachem va nous juger le jour de Rosh Hashanah ? Sur quoi porte le jugement ? Est-ce que j'ai fait Shabbat cette année ? Est-ce que j'ai mangé Kachère ? Est-ce que je suis sorti de la maison Tznihout ? Est-ce que j'ai mis mes tfilines ? Est-ce que j'ai fait la bisophie aux garçons ? Sur quoi on est jugé ? Nous dire à Baron de Kotler. Écoutez bien mes amis c'est primordial d'entendre ça avant Rosh Hashanah, ça va changer complètement la donne. Nous dire à Baron de Kotler. Hachem il va nous juger sur chaque petit détail de cette année qui est passée. Tout passe en jugement devant lui, il faut être clair sur ça. Un compliment qu'on aurait pu faire à notre conjoint et qu'on n'a pas fait. Une parole positive qu'on aurait pu dire et qu'on n'a pas dite. Ça aussi ça passe en jugement devant Hachem. Hachem va nous juger sur chaque petite action, la plus petite soit-elle. Mais, nous dire à Baron de Kotler. L'essentiel du jugement, le jour de Rosh Hashanah. Où Hachem il va mettre la loupe, c'est où il va zoomer. Hachem il va zoomer. Où elle me date à Bitachon. C'est combien mes amis on a réussi à ressentir que chaque moment difficile, chaque galère qu'on a passée cette année, elle venait de l'être qui nous aime le plus au monde. On veut un Shalom Ba'it de rêve cette année. Complicité, amour, confiance, respect. Hachem, merci pour le Shalom Ba'it kata, kata, que j'ai eu cette année. La thérapie de couple, il faut la faire. Il n'y a même pas de débat sur ça. Mais, beaucoup plus important que ça, mes amis, Hachem, c'est toi qui as décidé que mon couple, il ressemble à ça cette année. C'est toi qui as décidé qu'il n'y ait pas le Shalom dans ma maison cette année. Tu me remercies pour les disputes ? Tu n'es pas en train de me dire, Hachem, mais pourquoi je me suis marié avec lui ? Mais pourquoi je n'ai pas choisi ? Pourquoi je ne me suis pas marié avec mon ex ? Mais pourquoi j'ai fait ça ? Tu me fais confiance ? Tu me fais confiance que j'ai choisi la meilleure personne au monde pour toi ? Et que tu vas réussir à travailler et à relever ton couple ? Tu me remercies pour ça ? Je vais te donner, maintenant, du Shalom Ba'it pour cette année. Messieurs, beaucoup plus important que les prières de la Parnassa au moment de l'ouverture du Héral. Tu as acheté l'ouverture, le Héral, la prière de la Parnassa. 10 000 euros, tu l'as acheté. Les David, Mismore, ouais. Et là, tu es en train, tu es devant le Héral, le Sefer Torah, il est ouvert. Les portes de la Parnassa, elles sont ouvertes. Tu es là, tu es en train de déchirer les prières. Tu es en train de déchirer les cieux. Hachem, envoie, s'il te plaît, envoie la Parnassa, s'il te plaît, Hachem. Beaucoup plus fort que ça, mes amis, beaucoup plus fort que nos prières. Devant le Sefer Torah. Ouvert, la Thuila de la Parnassa. Beaucoup plus fort que ça. Hachem, merci pour mon découvert à la banque. Hachem, merci pour les 80 000 euros que j'ai perdus cette année. Mon bon frère, il m'a fait rentrer dans une affaire pourrie. Au lieu de me prendre mes poumons, Hachem, au lieu de me prendre mes poumons, tu m'as pris 80 000 euros. Hachem, merci. Hachem, merci. Tu me dis merci pour le découvert ? Tu me dis merci pour l'argent que je t'ai pris ? Parnassa, Béchefa, pour toi cette année, mon fils. Jackpot, pour toi cette année. Tu vas voir l'année de folie que je vais t'envoyer. Tu vas plus savoir quoi faire de ton argent. Tu veux acheter ton appartement cette année ? L'appartement de tes rêves. Les deux jours de Rosh Hashanah. Hachem, il doit voir dans ton cœur. Hachem, merci que je suis en location depuis 20 ans. Tous mes amis sont propriétaires. Et moi, non. Cinq enfants dans un 80 mètres carrés. Merci Hachem. Merci Hachem. Mes amis, celui qui fait ça, il va acheter son appartement cette année. Aucun doute. Parce que l'essentiel du jugement, il est sur ça, Rosh Hashanah. Est-ce que tu acceptes ce que j'ai décidé pour toi cette année ? Est-ce que tu me mets un sourire sur ton visage à Rosh Hashanah, sur tout ce que j'ai décidé pour toi cette année ? Vous voulez accompagner votre enfant sous la choupa dans l'année ? Mesdames et messieurs, vous voulez accompagner votre enfant sous la choupa cette année ? Merci Hachem que mon fils de 32 ans, il n'a toujours pas trouvé son mazal. Rosh Hashanah pendant 48 heures, vous répétez ça, et Hachem, il doit le voir dans votre cœur. Tous ses copains, ils sont mariés à Hachem. Ils ont tous quatre gosses. Et le mien, il dort encore à la maison. Hachem, merci. Combien tu m'aimes, Hachem, maman, combien tu m'aimes, c'est la foulée, combien t'es amoureux de mon Hachem. Après Rosh Hashanah, tu peux commencer à aller visiter les salles de mariage. Dans l'année, ils se marient ton fils, dans l'année, ils se marient ta fille. Sans doute, il n'y a pas de doute sur ça, c'est 100% de réussite qui nous disent nos sages. Mes amis, pas d'amertume. Pas d'amertume à Rosh Hashanah, pas de tristesse à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on ne pleure pas. Alors Rosh Hashanah, c'est dur ce que je vous dis, je sais que c'est dur. À Rosh Hashanah, notre cœur, il doit être rempli de joie. Hachem, j'ai confiance en toi. Hachem, tu ne me fais que du bien. Toi, tu as passé le test. Et cette année, pour toi, il n'y aura que du bien. Mais du bien visible, du bien dévoilé. Pas du bien, parce que tout est pour le bien. Mais pas du bien qui va se cacher derrière un dépôt de bilan, derrière une cata. Non, non, du bien palpable. Je vais te montrer le bien, maintenant, toi. On doit avoir, mes amis, à la bouche, deux mots pendant ces 48 heures. Deux mots, deux mots. Merci Hachem. Merci Hachem. Hachem, merci pour tout. Tu rentres à la maison après la tefila, le soir de Rosh Hashanah, la table n'est pas prête. La table n'est pas prête. Tu souris. Comme ça, tu as décidé Hachem que je rentre à la maison. Ma femme, elle est encore en train de dormir. Elle n'a même pas mis la nappe. Aucune remarque à ta femme. Tu l'aides à faire la table avec le sourire. Venez les enfants, on va aider maman à faire la table. Chérie, reste assise. Repose-toi, on va faire la table. Mais toi, tu vas voir l'année sucrée que je vais t'envoyer. Tu vas voir l'année sucrée que tu vas avoir. On ne s'énerve pas. On ne s'énerve pas le jour de Rosh Hashanah, mes amis. Quoi qu'il puisse se passer, on ne s'énerve pas. Surtout pas le jour de Rosh Hashanah. C'est sur ça qu'Hachem nous attend le plus. Accepte ce que j'ai décidé pour toi. Accepte. Alors mes amis, j'en profite pour vous souhaiter à chacun d'entre vous une année remplie de douceur. Une année remplie de réussite. spirituelle, matérielle. Une année de grande proximité avec Hachem. Que le maître du monde exauce toutes vos demandes. Qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes vos prières. Qu'il vous comble de chaque chose dont vous avez besoin. Amen, Kenny Ratzon. J'en profite pour vous remercier aussi pour tous vos messages que vous m'envoyez. Vos messages de remerciements, vos messages d'encouragement. Bezrat Hashem, mes amis, qu'on puisse continuer de se renforcer ensemble tous les jours un peu plus. Que cette année soit celle de la délivrance de notre peuple. Le retour à la maison des otages. La protection de nos hayalim. Bezrat Hashem. La gioula cette année. Bezrat Hashem. Berach Hamim dans la miséricorde. Shana Toa. Sous-titrage ST' 501